A travers cet amendement, il est donc proposé de mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l'autonomie. Je vous passerai, pour ne pas fâcher le rapporteur de fois de suite, les promesses que vous aviez faites sur l'ambitieux cinquième branche. Dans les faits, la loi a été abandonnée et seules quelques mesures éparses se sont frayées dans le chemin du PLFSS. Le rapport LIBO de 2019 estimait que la branche d'autonomie nécessitait un minima 6 milliards supplémentaires par an à partir de 2024 et 9 milliards d'euros supplémentaires à partir de 2030. Or, les mesures issues du Ségur de la Santé et les dépenses en spaveur de l'autonomie progressent seulement d'un milliard d'euros dans le PLFSS de 2021. La branche sera bénéficiaire d'une fraction de CSG de 1,9%. Il en résulte que cette branche sera financée quasiment exclusivement par la CSG à 90%, c'est-à-dire les salariés et les retraités, les employeurs ne contribuant qu'à hauteur de 6% au soutien de l'autonomie via la CSA. A travers cet amendement, il est donc proposé de mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l'autonomie en relevant le niveau de la CSA de 0,3 à 0,6%. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Oui, vous proposez de réaliser dans cet article de tuyauterie un doublement du montant de la contribution de solidarité pour l'autonomie. La CSA, ça reviendrait à faire monter le produit de cette contribution de 2 à 4 milliards d'euros en 2021. Le choc serait, somme toute, assez considérable dans une année 2021. Je rappelle que nous sommes en deuxième partie et donc nous sommes sur l'année 2021, l'année en cours, qui est restée compliquée pour les entreprises, sans parler des difficultés techniques à procéder à ce prélèvement de manière quasi rétroactive. Un avis défavorable. Très bien, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. C'est une urgence, donc il faut bien aller chercher l'argent où il y en a. Et pour répondre à Monsieur le rapporteur, pour une fille de plombier, j'adore les amendements de tuyauterie.